Maîtrise clairement son sujet avec en deuxième position la Normandie à la bagarre avec Midi-Pyrénées En quatrième position la Franche-Comté alors qu'on attend dans quelques instants le départ de la finale A du 4 de couple Junior-Dame Et dans la finale B qui arrive maintenant c'est la Champagne-Arlène qui mène le sujet suivi par la Normandie et Midi-Pyrénées A l'image vous avez donc les rameuses de la finale A qui sont dans les starts Voilà ça vient de partir de cette finale A du 4 de couple Junior-Dame Avec toujours bien le bateau de Normandie, de Languedoc-Roussillon, de Rhône-Alpes-2, de Rhône-Alpes-1, la Bourgogne et la Provence-Alpes Qui composent donc cette finale du 4 de couple Junior-Dame Vous voyez des images magnifiques de ce bassin du lac du Coscorésien qui a été le théâtre des champions du monde 2009 chez les juniors Avec la ligne de 1 à gauche à Normandie, vous voyez Languedoc-Roussillon Vous avez maintenant les deux bateaux de Rhône-Alpes qui vont être les deux leaders de cette finale du 4 de couple Junior-Dame Le bateau Rhône-Alpes-1, Imola Piala, Héloïse Dubourguel-Key, Anaïs Laroche et Susanna Duncan Qui composent donc le 4 Rhône-Alpes-1 qui a pris maintenant clairement le commandement à votre droite de l'écran Face au deuxième bateau de Rhône-Alpes composé d'Anaëlle Moulard, Sandra Marillet, Johanna Philippa Rocha-Jacine-Casse et Alix Falquet Voilà, alors vous voyez donc que dans ces parcours vous avez donc un système, Luc vous le montrait, de balisage albano C'est-à-dire ces petites bouées qui sont à peu près avec un écart de 10 à 12 mètres entre chacune Et on a plus de 13 mètres d'écart, de largeur également, ce qui permet de se croire comme à la piscine Donc avec un système pour savoir son couloir Donc dans cette finale du 4 de couple Junior-Dame, c'est toujours le bateau numéro 1 de Rhône-Alpes Qui mène les débats sur cette distance de 1500 mètres Deuxième position pour l'instant sur le deuxième bateau Rhône-Alpes-1 Alors cette distance elle est particulière pour les catégories qu'on voit maintenant Les juniors et les seniors qui ont l'habitude de courir sur 2 kilomètres Et qui pour la Coupe de France, un dispositif particulier, courent sur une distance unique de 1500 mètres Alors on le disait tout à l'heure, la Coupe de France alors que Rhône-Alpes-1 mène toujours les débats Est le symbole de la symbiose et du partenariat entre la Maïf et la Fédération Française d'Aviron Parce que la Maïf est un extrêmement grand supporter, un partenaire majeur de l'Aviron français Soutenant depuis 23 ans l'Aviron et soutenant les ligues D'où ce cadre de volonté de se mettre ensemble, de travailler solidairement, de manière militante Pour construire de nouveaux destins Ce qui est le symbole de ces équipages de ligue, ces équipages régionaux, de ces sélections Qui correspondent totalement aux valeurs militantes de la Maïf, le grand partenaire de cette Coupe de France Avec dans la finale du 4 de couple Junior-Dame L'avantage du côté de Rhône-Alpes pour la première et la deuxième place Ces deux bateaux ont clairement fait les écarts en troisième position Pour l'instant il faudra aller chercher du côté du duel Languedoc-Roussillon et Normandie Du côté des Lindos 2 et 1 Dans cette finale du 4 de couple Junior-Dame Et toujours donc le commandement pour le couloir numéro 4 A savoir, eh bien, Ronalp Ronalp qui est en train de réaliser le doublé, la troisième place pour l'instant Du côté, eh bien, du Languedoc-Roussillon Alors qu'on va avoir maintenant les pointages au dernier passage, au dernier 500 Avec en effet, eh bien, vous le voyez, le bateau Ronalpin clairement en tête En deuxième position, à nouveau Ronalp Et vous voyez, le premier bateau de Ronalp a clairement fait les écarts Alors que pour la troisième place, eh bien, c'est le Languedoc-Roussillon Quatrième, la Normandie, cinquième et sixième à la bagarre Entre la Bourgogne et la Provence-Alpes Une course qui s'est progressivement verrouillée Pour, eh bien, les leaders Alors que pour la cinquième place, eh bien, c'est la Provence Et sixième, la Bourgogne La Provence que vous voyez au fond là-bas, l'Indo 6 Et devant vous, l'équipe de Bourgogne Qui occupe les cinquièmes places pour la Provence-Alpes Et sixième pour la Bourgogne Alors que devant, eh bien, comme à la parade On retrouve le bateau de Ronalp numéro 1 Suivi par le deuxième bateau Ronalpin Alors que la troisième place, c'est maintenant Languedoc-Roussillon Donc, très, très beau parcours du Languedoc-Roussillon Dans cette Coupe de France Avec toujours donc la mainmise pour les équipages Ronalpin Dans cette finale du 4 de couple Junior-Dame On va pour Ronalp, évidemment, eh bien, aussi bien Dancy, Chambéry, Lyon, Grenoble Voilà des grands, grands noms de clubs Et je n'oublie pas les autres Comme Tintournon, Dessine, Mézieux Voilà, Rohan Qui sont également membres de cette ligue Ronalp, très, très grande ligne Avec plus d'une quarantaine de clubs Avec maintenant dans les 200 derniers mètres de course Toujours les deux bateaux de Ronalp Pour le doubler Ronalp en tête numéro 1 Suivi par le deuxième bateau Ronalpin Avec en troisième place maintenant Eh bien, le Languedoc-Roussillon Quatrième à la bagarre là-bas C'est peut-être la Provence Qui est en train de faire l'avantage Sur le bateau des Normandies Mais devant, eh bien, c'est bien le bateau de Ronalp Qui maîtrise son sujet En deuxième position à nouveau Ronalp Troisième, le Languedoc-Roussillon Quatrième et cinquième à la bagarre Entre la Provence et la Normandie Alors que s'impose maintenant Eh bien, le bateau de Ronalp C'est fait en tête depuis le début Deuxième place maintenant Pour le deuxième bateau de Ronalp Alors qu'en troisième position On retrouve, eh bien, le Languedoc-Roussillon Quatrième place qui va se jouer maintenant Semble-t-il à l'actif Eh bien, dès la Provence Cinquième pour la Bourgogne Et sixième la Normandie Dans une finale donc Qui s'est retrouvé très verrouillée Dont la mainmise Ronalpine A été sans conteste Eh bien, celui qu'on ne contestera pas Pour la lumière de ses analyses C'est évidemment Luc Et celui qu'on contestera encore moins Pour son brillot C'est notre ami Manu Manu, pardon, à vous la terre Merci beaucoup la Lune Merci beaucoup Sébastien Roux Eh bien, Ronalp, on les attendait On en parlait depuis ce matin Ronalp n'avait toujours pas gagné Et Ronalp s'offre un doublé Pour cette finale A du 4 de couple Junior-fille, mon cher Luc Un doublé de Ronalp, on l'a vu Sous-titrage ST' 501